Salaam alaykoum, bienvenue à tous. Alors, sans trop tarder, je vais rentrer dans le thème de la Trinité et en particulier l'incarnation. Alors comme le thème c'est la Trinité, j'aime bien citer les versets par groupe 2-3 et donc je vais m'appuyer sur l'Ancien Testament pour prouver que l'incarnation décrite par les chrétiens comme quoi Dieu, sous forme humaine, elle est impossible même si on prend l'Ancien Testament et même d'ailleurs selon toute la Bible. Alors, les versets que je vais citer c'est tout d'abord Nombre chapitre 23 verset 19 donc vous pouvez aller vérifier, Nombre chapitre 23 verset 19 « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir ». Donc là on est dans Nombre, c'est-à-dire qu'on est dans la Torah, c'est l'Ancien Testament donc la Torah c'est validé par Jésus, alayhi sallam et donc il nous dit « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir ». Ça c'est le premier passage. Deuxième passage, c'est 1 Samuel chapitre 15 bon les chrétiens ils aiment bien le chapitre 15 de Samuel en tout cas 1 Samuel chapitre 15 verset 29 « Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point car il n'est pas un homme pour se repentir ». Donc là ça fait un deuxième verset en parlant de l'Éternel « Il n'est pas un homme pour se repentir ». Et comme j'ai dit qu'il y avait trois, alors le troisième « Osée chapitre 11 verset 9 car je suis Dieu et non pas un homme ». Donc moi je ne comprends pas, ça c'est des versets clairs et en plus on en a trois où l'Éternel il dit lui-même qu'il n'est pas un homme dans 1 Samuel chapitre 15 verset 29 il me semble que c'est le prophète Samuel quand il s'adresse à Saül. Et là Osée chapitre 11 verset 9 « Je suis Dieu et non pas un homme ». Donc là c'est vraiment extraordinaire. Et selon les chrétiens, Jésus c'est un homme. On a pas mal de versets où il indiquait que Jésus c'est un homme. D'accord ? Par exemple dans Jean chapitre 8 verset 40 selon plusieurs versions il y a marqué « Moi qui suis un homme, j'ai entendu la vérité de Dieu ». Donc ici on a un problème parce qu'on a trois passages, donc c'est la Trinité, trois passages où l'Éternel il n'est pas un homme et Jésus c'est un homme. Donc ça, ça contredit directement la Trinité. Mais le passage que j'aimerais bien vous citer aujourd'hui, c'est un passage je pense que peut-être vous le connaissez déjà, c'est Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel chapitre 28 verset 9 c'est l'Éternel qui s'adresse donc au roi de Tyre, il me semble que c'est ça. Et il lui dit, il lui donne une condition pour savoir, pour éliminer toute candidateur à toute personne qui prétend être Dieu. Donc il lui dit « En face de ton meurtrier, diras-tu je suis Dieu. Tu seras homme et non Dieu sous la main de celui qui te tuera. » Autrement dit, l'Éternel nous donne un critère pour disqualifier toute personne qui prétend être Dieu. C'est quoi ? « En face de ton meurtrier, diras-tu je suis Dieu. Non, tu seras homme et non Dieu. » Et Jésus, selon les chrétiens, il aurait été tué. Donc Jésus, au moment où il est face à ses adversaires, c'est impossible qu'il soit Dieu. Mais s'il n'est pas Dieu, son sacrifice, il nous sert à rien. Bref, ça c'est un autre thème. En tout cas ici, Ézéchiel chapitre 28 verset 9 « Diras-tu je suis Dieu. Tu seras homme et non Dieu. » Ce passage-là prouve avec les trois autres que c'est impossible pour les chrétiens que Jésus soit Dieu. En fait, pour les chrétiens, il n'y a que deux issues possibles. Ou bien ils disent que Jésus, c'est Dieu, ou bien ils disent que Jésus, il est mort. Mais vous faites les deux, ce n'est pas possible. Et nous, en islam, on leur propose les deux justement. Jésus n'est ni Dieu, ni mort. C'est ça qui est excellent. Voilà, c'est fini ma première partie. Donc je laisse mon frère Abdelallah continuer. Assalamu alaikum. Pour les questions, on va répondre après. Donc pour l'instant, on fait notre petit exposé et on répondra après au sujet des questions. Donc pour compléter ce qu'a dit le frère Jésus-musulman, d'abord il faut qu'on essaye de comprendre déjà qu'est-ce qui est réellement l'incarnation. Quand on traite un sujet, pour pouvoir donner un diagnostic qui soit correct, il faut déjà analyser le fond du problème. Donc quand on parle de l'incarnation dans le christianisme, il faut savoir que l'incarnation se définit comment chez les chrétiens ? L'incarnation se définit comme Jésus qui serait le Verbe divin qui s'est fait chair en se basant sur Jean chapitre 1, verset 14. Et ça, quand on va dans la tradition chrétienne, on voit que ce sujet a été traité, par exemple notamment dans l'issue du concile de Chalcedonie, qui était du 8 octobre au 1er novembre 451, au 5e siècle, on va dire, à Istanbul. Et donc, à partir de ce moment-là, on va revenir encore dans un problème qu'on vous a toujours dit dans tous les différents lives qu'on a faits. Ceci a été encore sujet à débat théologique chez les chrétiens. Ça, il faut savoir ça. Donc ça veut dire, encore une fois, des choses qui se retrouvent être les piliers du christianisme ont été des sujets de débat dès leur ressort. Et à partir de cela, il y avait d'autres mouvements chrétiens qui étaient en opposition à cette idée de pensée, comme par exemple le docétisme. Dans le docétisme, au 2e siècle, ils reconnaissent que Jésus serait Dieu, mais dans le sens qu'ils voudraient dire que, non, Jésus n'est pas venu en Dieu en tant qu'en chair physique. Il reste en esprit. Et ça, ça a été évoqué par exemple par l'évêque Sérapion d'Antioche où c'est aussi mentionné par Clément d'Alexandrie. Donc ça veut dire que pour eux, tout ce que vous allez voir là, que Jésus est venu, il est venu, il était en esprit. Quand il a été crucifié, il a été crucifié en esprit. Ce n'était qu'une illusion. Ce n'était pas offert en chair. Parce que pour eux, c'était de l'hérésie de penser que Dieu pourrait se venir en chair. Parce que cette notion-là, et ils ont amené aussi beaucoup d'allégations pour dire que cette notion-là est issue ou c'est similaire à des pensées du polythéisme. Donc maintenant, quand on va rentrer dans la tradition orthodoxe, la traduction orthodoxe définit que l'incarnation, c'est le fait d'avoir une union parfaite. Est-ce que c'est bien ce que je vais vous dire ? Je vais vous dire quelque chose qui peut-être va choquer les musulmans. C'est-à-dire dans la tradition orthodoxe, le fait que Jésus soit venu en chair, c'est une union parfaite sans confusion entre la nature divine de la personne du Verbe et de la nature humaine ici de la Vierge Marie. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que c'est une fusion, une union entre la nature divine de Jésus avec la nature humaine de Marie. On est donc plein dans l'association. Il n'y a pas d'autre définition que celle-là. Quand on va prendre par exemple la parole d'Athénas d'Alexandrie, il dit, écoutez bien, « Le Verbe Dieu, Dieu s'est fait homme pour que nous devenions Dieu. » Je répète, « Le Verbe de Dieu, à savoir Jésus, s'est fait homme pour que nous devenions Dieu. » Je donne encore une autre parole de Irène Delion. C'est dans son préface, c'est le tome 5 d'un livre qui s'appelle « Contre les hérésies ». Il dit, « Jésus-Christ, à cause de son surabondant d'amour, est devenu ce que nous sommes afin de faire de nous ce qu'il est. » Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ? C'est-à-dire que, pour Irène Delion, le fait que Jésus est venu en chair, que Dieu serait venu en chair, c'est afin qu'il soit comme nous et dans le but que nous soyons comme lui. Regardez, c'est de la pure, c'est du pur polythéisme. On rentre dans la pure association, c'est-à-dire qu'on rentre dans une notion où on ne fait pas de distinction entre le créateur et les créatures. Et voilà le but pour quoi l'islam est venu, pour bien distinguer le créateur de la créature. J'espère que j'ai bien été compris. C'est juste une notion pour vous comprenez la gravité de cette notion-là, la gravité de ce thème. Donc maintenant, si vous avez des questions, on peut rentrer directement dans la partie question-réponse. Il y a une question qui demande si l'incarnation égale le... Est-ce que c'est l'incarnation, ça veut dire que ça égale au bouddhisme ? La notion d'incarnation existe dans quasiment, pratiquement toutes les religions polythéistes. Ça existe dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, dans plusieurs... On appelle ça... En fait, ils appellent ça le karma. Si vous allez rentrer dans les différentes religions polythéistes, ils te disent que... En fait, c'est pour éviter... C'est très intéressant que vous posez cette question-là, parce qu'en fait, c'est pour éviter de parler du jour du jugement dernier, du paradis et de l'enfer. Pourquoi ? Parce que la réincarnation, l'incarnation dans les notions de religion polythéiste, c'est-à-dire que si, par exemple, tu as été quelqu'un de mauvais, tu vas te réincarner comme un chacal. Et puis après, quand tu vas te réincarner comme un chacal, par exemple, en étant chacal, tu as une vie plein de pénibilité, et en étant chacal, ça va épurer le mal que tu as fait, et après, tu vas te réincarner dans une autre forme terrestre. Donc, toutes ces notions-là sont faites pour éviter la notion du jour du jugement dernier, le jour du jugement dernier, et le jugement qui passe de la vie éternelle de le paradis ou l'enfer. Quand vous allez regarder dans le panthéisme, vous allez regarder que c'est la même chose. On va parler d'incarnation, c'est-à-dire de passer d'un stade, d'un stade peut-être de faiblesse, à aller dans un autre stade qui nous met en faveur. C'est-à-dire, par exemple, des demi-dieux qui ont substitué les attributs divins à d'autres divinités. Toutes ces choses-là, le lien rentre toujours dans une même chose, c'est-à-dire qu'on rentre toujours dans l'association, qu'on n'arrive plus à faire de distinction entre le créateur et la créature. C'est toujours cette chose-là. Et remarquez que c'est encore très étonnant. On a parlé de la Trinité, on a dit qu'on trouve cette chose-là dans le polythéisme. L'incarnation, on trouve aussi cette chose-là dans le polythéisme. le sacrifice de quelqu'un d'innocent pour toute l'humanité. On trouve cette notion aussi dans le polythéisme. Donc, on revient encore dans Surat et Taoba, quand on a dit qu'ils imitent les mécréants qui les ont précédés. On va donc revenir par rapport à Matthieu 4. En fait, si on prend Matthieu 4, ce que je te disais, il est indiqué, attends, je prends Matthieu 4. Voilà, c'est le verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple. Déjà, si c'est le diable qui transporte Dieu, là, on a un gros problème. C'est-à-dire que c'est le diable, il va transporter Dieu et il va le monter en haut et il lui dit... Ça veut dire que... Juste, je fais une petite parenthèse. Parce que souvent, les chrétiens, ils viennent avec les versets coraniques. Le diable, il est rentré dans le cerveau du prophète, il lui a fait dire des versets. Mais là, le diable, il a transporté entièrement Jésus qui serait Dieu selon eux. Donc là, ce n'est pas les versets sataniques, c'est les voyages sataniques. C'est ça vraiment qu'on devrait dire. Ça, c'est une parenthèse. Là, oui, parce que les chrétiens, c'est comme ça qu'il va leur répondre des fois. Là, c'est un voyage satanique. Il le fait déplacer sans qu'ils puissent rien faire et c'est Dieu selon eux. Bref, parenthèse refermée. Et il lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet et ils te porteront... » Même le diable, il sait que les anges protègent Jésus, à l'est-salaam. D'accord ? Et Jésus, il lui dit, il est écrit, « Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Ici, quand Jésus lui dit ça, il ne lui dit pas, « Ah, tu ne vas pas me tenter, moi, je suis ton Dieu. » Mais c'est-à-dire qu'il lui dit, « Je ne vais pas me jeter, ici, là, du haut, et qu'ensuite, je vais invoquer Dieu. » Ça, c'est une tentation. Ça veut dire que quand le croyant, ici, c'est ce que Jésus dit, quand quelqu'un est en difficulté, il va invoquer Dieu, mais ce n'est pas lui qui va se mettre lui-même dans la difficulté, il va faire un test, il va tenter Dieu. C'est ça le sens, ici, du verset. Il ne lui dit pas, « Tu ne me tenteras pas, moi. » Justement, bien sûr. À ce moment-là, l'esprit, ça veut dire qu'il ne savait pas que Jésus, c'était Dieu. Et l'esprit, c'est Dieu, selon les chrétiens. Donc, Dieu, il va tenter Dieu, alors que Jésus, il a dit, « Tu ne tenteras pas, Dieu. » C'est ça, le vrai problème. C'est ça que je t'avais expliqué tout à l'heure en commentaire. Je ne sais pas si tu as compris. C'est quoi, Fils-là ? Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Et même, en fait, tout Matthieu 4, le début de Matthieu 4, c'est une vraie catastrophe contre la divinité. Parce que le diable lui-même, il lui dit quoi ? Il lui dit, « Si tu es fils de Dieu, il sait qu'il n'est pas Dieu. » En plus, comment il peut lui proposer ? Il lui propose tous les biens de ce bas-monde-là alors que c'est Dieu. Ce n'est pas possible. C'est vraiment un problème. Oui, verset 6, toi. Verset 6 ? Oui, oui. Oui, si tu... Matthieu 4. Oui. Pourquoi ? Il dit que c'est des anges qui doivent le protéger. Oui, bien sûr, c'est des anges. C'est des anges qui vont protéger Dieu. Oui, bien sûr, je l'ai dit, je l'ai dit, c'est un besoin. Ah, OK. Il y a une question aussi qui est rentrée. Attends deux secondes. C'est quoi le sens du verbe tenter ? Ici, pour moi, le verbe tenter ici, c'est-à-dire que c'est faire un test. Tu fais un test, c'est-à-dire que je me mets à l'épreuve et puis après, je vérifie si Dieu va me secourir ou pas. C'est ça le sens de tenter ? On a posé comme question la différence entre manifestation et incarnation. La manifestation, je l'avais déjà dit la dernière fois, c'est le reflet de l'absolu. C'est quand vous allez voir, par exemple, je vais donner un exemple qui est très simple. Quand vous allez devant votre miroir, il y a votre reflet. Donc, vous allez dire, et la phrase qu'on entend souvent, je me vois dans le miroir, mais est-ce que c'est réellement vous que vous voyez ou c'est votre reflet ? Est-ce qu'on se comprend dans ce que je dis ? C'est-à-dire que c'est le reflet de l'absolu. Donc, ça veut dire maintenant, quand on parle au sujet des prophètes qui sont le reflet, c'est le reflet ou la manifestation de Dieu, c'est-à-dire que tout ce que Dieu, l'idée que Dieu nous donne, la distinction du bien et du mal, les prophètes sont le reflet. Ils reflètent ce que Dieu veut de nous. Ça, c'est une chose. Et donc, ça, on doit bien mettre la distinction entre ça et l'incarnation, c'est-à-dire que c'est l'absolu qui devient autre chose. Et ça, dans la Bible, on va trouver de nombreux passages, je dis de nombreux passages, qui n'acceptent pas cette idée de pensée. Je donne par exemple, pour ceux qui peuvent noter, un roi, chapitre 8, verset 27. Qu'est-ce qu'il est dit dedans ? Je lis. Mais quoi ? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre ? Voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie ? Vous entendez ? C'est Salomon qui parle. Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir combien moins cette maison que je t'ai battue ? Et en plus, Salomon, il a dit que l'éternel va lui donner une sagesse incomparable. Et voilà. Et Salomon, Salomon, Dieu a dit qu'il va lui donner une sagesse incomparable. Donc, pour l'idée de Salomon, Dieu déjà ne peut pas habiter dans une maison car les cieux des cieux des cieux ne peuvent le contenir. Alors maintenant, ce qu'on nous propose, c'est non pas qu'il soit dans une maison, mais dans un ventre, dans un liquide rempli, un liquide amniotique avec un placenta. Est-ce que vous comprenez ? Ça, c'est Salomon qui parle. Mais maintenant, si ça ne suffit pas pour les sceptiques, on va donner la parole de qui ? On va donner la parole de Dieu lui-même. Esaïe, chapitre 66, verset 1. Ainsi parle l'éternel. Ce n'est pas Abdallah, ce n'est pas Jésus-Busulman, ce n'est pas Ismaël, ce n'est pas le collectif Hanifiah. Là, c'est l'éternel selon l'Ancien Testament. Le ciel est mon trône et la terre est mon marche-pied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir ? Et quel lieu me donnerez-vous pour demeure ? Ça, c'est Dieu lui-même qui parle. C'est-à-dire, pour Dieu, c'est insensé. Quelle maison vous allez me donner ? Mais là, on ne lui a pas donné une maison. On lui a donné carrément comme lieu de maison un liquide amniotique. Il rentre dans un ventre liquide amniotique. Est-ce que vous comprenez la nuance ? Verset 48 à 49. Mais le Tréot n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Ça, c'est Acte des Apôtres, chapitre 7, verset 48 et 49. Mais non, il n'habite pas dans quelque chose qui est fait d'homme, mais il habite carrément dans un être humain, à savoir le ventre de Marie. Comment on va comprendre cette chose-là ? Juste pour revenir par rapport à Marie, je n'ai vu personne. Je ne sais plus qui avait dit ça. Personne priait au nom de Dieu, Jésus et Marie. Moi, je suis d'accord avec toi parce que c'est la Trinité, elle n'existe pas. La Trinité, Dieu, Jésus, Marie, elle n'existe pas et le Coran n'en parle pas. Par contre, le Coran, ce qu'il dit, c'est qu'il y a des gens qui ont adoré Jésus. Et là, c'est clair, tout le monde le dit, les chrétiens. Et il y a des gens qui adorent Marie aussi. Après, c'est un peu plus subtil. Ils disent non, on ne l'a pris pas. Enfin, on ne l'adore pas, c'est juste qu'on l'a pris et puis elle nous protège et tout. Tout ça, c'est de ce que le Coran, il nous dit que l'invocation, c'est l'adoration dans la Soura de 40. Donc, le Coran condamne l'adoration de Jésus et de Marie. Il ne dit pas qu'il y a une Trinité des chrétiens. Absolument pas. Une Trinité sur ça. Quels sont les auteurs qui ne croient pas ? Enfin, quels sont les auteurs qui croient en la Trinité et quels sont les auteurs qui ne croient pas en la Trinité ? Bibliquement, en fait, c'est tout simple. Il n'y a personne qui croit en la Trinité. Vous prenez les 27 livres du Nouveau Testament, il n'y a personne qui croit en la Trinité. Jésus ne croit pas en la Trinité. Matthieu, Marc, Luc, Jean, ils ne croient pas en la Trinité. Acte des apôtres, ils ne croient pas. Enfin, ce n'est pas un livre, mais ce qui est dit dedans, il n'y a pas la Trinité. Surtout pas Pierre. Paul, il est plus proche des musulmans que des chrétiens. Voilà. Donc, quel livre ? Aucun livre du Nouveau Testament, tout simplement. Encore moins l'ancien. Mais je crois qu'ils ne connaissent même pas. Ce n'est même pas qu'ils ne croient pas à la Trinité, c'est qu'ils ne connaissaient même pas. Je pense qu'ils ne connaissaient même pas la Trinité. Ça arrivait bien plus. Jésus-même ne connaît pas la Trinité. Jésus-même ne connaît pas la Trinité. Le sujet du sacrifice d'Ibrahim avec son fils. Ça, c'est le fait qu'ils ont dit que c'est une préfiguration. Moi, je dis oui, mais pas dans le sens qu'ils veulent. Pourquoi ? Parce que, regarde, d'abord, un, c'est une préfiguration dans le sens islamique parce qu'il a été sauvé, il n'a pas été sacrifié. Alhamdoulilah, c'est ce qu'on a dit au sujet de Jésus. Donc, moi, je dis oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Il n'y a pas de souci. Déjà, c'est la première chose. Ensuite, si on revient dans la préfiguration, il faut qu'on revienne bien les éléments. Vous allez bien écouter comment la douille, elle est passée, mais il faut bien réanalyser. À la base, c'est quoi ? C'est le pêcheur qui prend un agneau pour se laver de ses propres péchés. Là, ils disent que c'est Dieu qui envoie son agneau. Question, est-ce Dieu le pêcheur ? Ça, c'est ma première question. Regardez que la préfiguration, comment, elle ne marche pas. D'abord, c'est Dieu. D'abord, c'est Dieu qui ramène un agneau. Là, ce n'est pas ça. Dans la préfiguration de l'Ancien Testament, c'est les enfants d'Israël pour laver leurs péchés. Ils ramènent un agneau. Mais l'agneau, ce n'est pas lui qui vient de lui-même. C'est toi qui l'attrapes. Donc, Jésus, lui, vient de lui-même. Comprenez ? Voilà. C'est pour ça que je vous ai dit que dans la préfiguration, il y a beaucoup de problèmes. Abraham n'a pas tué son fils et que Abraham l'a remplacé par une bête. Il faut qu'on revienne dans le contexte de l'époque. Vous allez dans le livre de Jérémie, par exemple, vous allez prendre Jérémie au chapitre 9, vous lisez tout le chapitre 9, vous allez comprendre qu'à la base, c'est parce que ceux qui avaient l'habitude de sacrifier des innocents et leurs semblables, c'était qui ? C'était les polythéistes. C'était les polythéistes qui avaient l'habitude de faire cette chose-là. Ils sacrifient une vierge, ils sacrifient quelque chose pour leur fausse divinité. Leurs enfants, toutes ces choses-là. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut tirer ? Qu'est-ce qu'on peut voir de spirituel dans cette chose-là ? Que si quelqu'un mériterait qu'on sacrifie nos semblables, c'est qui ? C'est Dieu qui mérite. Ce n'est pas les fausses divinités, c'est pour Dieu qu'on devrait sacrifier nos semblables. Mais Allah, il nous éduque et il nous montre que non. lui, on distingue la pratique des polythéistes de la pratique du monothéiste. Et c'est par une bête, c'est tout. Donc, si on rentre dans la préfiguration, la préfiguration de l'Ancien Testament, elle est parfaitement en accord avec l'idée islamique, mais contraire avec l'idée chrétienne. Même la notion de sacrifice, elle est vaste. La notion de sacrifice... Moi, juste pour répondre juste comme ça, parce que c'est important quand même de rentrer dans cette chose-là, la notion du sacrifice, c'est vaste. C'est-à-dire qu'il y a un plus grand sacrifice que de mourir. C'est-à-dire un prophète... Les prophètes, ils se sont fait tuer. Jean-Baptiste, il s'est fait tuer. Il y a toujours eu des prophètes qui se sont fait tuer. Il y a un plus grand sacrifice que la mort. Déjà, même si on revient dans le sens... Regardez bien avec moi. Si vous me dites que Jésus est Dieu, moi, je vous rappelle que Dieu, c'est lui qui donne la vie, qui donne la mort. Si Dieu lui-même se donne la mort pour se redonner la vie, elle est où la notion du sacrifice ? Où est la notion du sacrifice ? Elle n'est pas là, la notion du sacrifice. Parce que Dieu, il est éternel. Mais si tu te donnes toi-même la vie pour reprendre, te donnes la mort pour la rendre... Il n'y a plus de notion de sacrifice. Quand on parle d'un sacrifice qui est bien plus que se donner la mort, moi, je peux vous donner le sacrifice de notre prophète Mohamed, qui lui, toute sa vie, il a fait le sacrifice d'avoir eu une vie pour nous permettre, nous, de connaître notre créateur. Vous voyez, c'est la notion du sacrifice. Elle est beaucoup plus vaste. Et quand on parle du fait de, oui, le sacrifice, le sacrifice, c'est de donner un innocent, de faire couler le sang de l'innocent, je vous relance à Proverbe, chapitre 6, verset 16. Dieu a dit qu'il y a six choses auxquelles il a en horreur. Et parmi ces choses qu'il a en horreur, c'est ceux qui font répondre les mains les mains qui répandent le sang de l'innocent. C'est-à-dire, là, regardez, Dieu nous dit que les choses qu'il a en horreur, c'est faire répandre le sang de l'innocent. La chose que lui-même a en horreur, vous dites lui-même, il en est l'auteur. Les apôtres, bien sûr, les apôtres, ils n'ont jamais ensiné la divinité de Jésus, subhanallah. Quand on regarde Pierre, c'est clair, les apôtres. En fait, c'est, en fait, tu sais, mais en fait, il y a quelque chose que je trouve sidérant et effarant. On a le témoignage des apôtres de Jésus qui ont vécu avec lui, ils ont marché avec lui, ils ont entendu sa prédication, ils ont entendu ses conseils, ils ont entendu ses exhortations, ils ont eu justement l'enseignement à la source mère et ils auraient reçu le Saint-Esprit et pourtant, Pierre, dans Actes des apôtres, il dit par quatre fois que Jésus est le serviteur d'Allah. Dans le livre de Actes des apôtres 3 versets 13 et 26 et dans Actes des apôtres chapitres 4 versets 27 et 30. Écoutez bien ce que je vais dire. Est-ce que vous êtes conscients que Pierre qui est apôtre de Jésus, il a qualifié Jésus plus de fois comme étant le serviteur d'Allah qu'Allah dans l'ensemble du Coran ? Écoutez, en deux chapitres, Pierre, il a qualifié Jésus comme étant le serviteur d'Allah plus de fois qu'Allah ne l'a fait que dans les 604. pages du Coran et contre toute attente, c'est les chrétiens qui divinissent Jésus et les musulmans qui le considèrent comme un serviteur. C'est-à-dire qu'Allah et juste, je voulais revenir pour comme il a dit le frère Ismaël, en fait, acte des apôtres chapitre 4 verset 19, ces passages sont très importants. Pourquoi ? Parce qu'il y a marqué Pierre et Jean en répondant. Donc là, Pierre, c'est qui ? C'est le numéro 1, c'est celui que Jésus a choisi, c'est celui que Jésus a conseillé et c'est lui qui est censé réformer les autres en cas de difficulté. Et on a Jean. Jean, ce serait l'apôtre que Jésus aime. Qu'est-ce qu'ils disent ? Acte des apôtres chapitre 4 verset 19, là, c'est les deux meilleurs. Jugez s'il est juste devant Dieu de vous oublier plutôt qu'à Dieu. Donc, c'est eux qui parlent. Qu'est-ce qu'ils disent ensuite après ? Ils font une invocation. Ils disent quoi ? Ils disent, Seigneur, donc là, peut-être qu'ils sont en train d'interpeller Jésus, on ne sait pas, la réponse va venir après. Toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve. Donc là, ils s'adressent au créateur. C'est le moment de nous dire peut-être que c'est Jésus ou pas. Donc toi qui es le créateur, parce qu'il y a des gens, ils doutent est-ce que Paul a dit que Jésus c'est le créateur ou pas. Là, c'est clair ici. Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est la nation et ses vaines pensées parmi les peuples. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont liés contre le Seigneur et contre son roi, en effet, contre ton saint serviteur, Jésus. Non mais là, c'est excellent. Pourquoi ? Parce qu'ils s'adressent à qui ? Au créateur et après, ils disent contre ton serviteur, Jésus, comme ils ont dit ton serviteur, David, juste avant. Donc là, il est clair que pour Pierre et pour David, Jésus n'est qu'un serviteur comme David. Ils ne sont pas adressés à lui, ils n'ont pas dit Jésus, toi qui as créé, ils ont dit Seigneur, contre ton serviteur, Jésus. Donc là, je pense que déjà, ce verset-là, on peut défier les chrétiens jusqu'à la fin des temps, ils ne pourront jamais répondre. On a Pierre et Jean ici qui réfutent totalement que Jésus soit Dieu et qui réfutent totalement que Jésus soit le créateur. Donc, Esaïe, chapitre 41, au verset 23. Et puis, ce verset, il est important, je pense que c'est important pour tout le monde de le connaître et je vous donne un moyen de l'apprendre par cœur, enfin la référence, Esaïe 4, 1, 2, 3. Donc, c'est très facile à retenir. Esaïe 4, 1, 2, 3, donc Esaïe 41, verset 23. Alors, ce verset, il dit « Dites ce qui arrivera plus tard pour que nous sachions si vous êtes des dieux. » Donc ici, l'éternel, c'est un défi envers les fausses divinités. Et un des critères pour savoir si une divinité est vraie ou fausse, c'est l'omniscience. « Dites ce qui arrivera plus tard pour que nous sachions si vous êtes des dieux. » Et donc, la Trinité, nous disent les chrétiens que le Père est Dieu, le Fils qui serait Jésus est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, « Ça ne fait pas trois dieux, c'est un seul dieu. » Bon, ok, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Mais en tout cas, ils nous disent que le Fils, c'est Dieu, donc que c'est l'égal du Père. Eh bien, c'est ce qu'on va voir ici. On va faire un test avec ce verset d'Esaïe 41. On va voir si le Fils, donc Jésus, répond à ce critère de Esaïe 41, 23. « Dites ce qui arrivera plus tard pour que nous sachions si vous êtes des dieux. » Donc, si Jésus répond à ce critère, eh bien, on pourra analyser d'autres versets pour savoir si c'est vraiment Dieu. Par contre, s'il ne répond pas à ce critère, c'est éliminé dès le début. Il n'y a plus de trinité. Alors, on lit en Matthieu, chapitre 24, verset 36, un passage que beaucoup de gens connaissent. Et c'est une trinité dans ce verset-là, mais c'est justement la bonne trinité. « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges, ni le Fils, mais le Père seul. » Ici, c'est ça la vraie trinité. Les anges, le Fils, le Père seul. Les anges, ils ne sont pas omniscients. Le Fils, il n'est pas omniscient. Seul le Père est omniscient. Donc là, comme je vous ai dit, c'est ça la vraie trinité. Et il n'y a que le Père qui connaît tout. Donc, c'est-à-dire que ce verset, qu'est-ce qu'il nous enseigne ? Que Jésus, qui serait lui le créateur de l'univers, il ne sait pas c'est quand la fin de l'univers. Il ne sait pas c'est quand la fin du monde que lui-même aurait créé. Et donc ça, c'est un gros problème. Et en plus, il ne valide pas le test de Ésaïe, chapitre 41, verset 23. « Dites ce qui arrivera plus tard pour que nous sachions si vous êtes des dieux. » Et donc ici, Jésus, c'est lui-même qui parle dans Matthieu 24-36. Il s'est éliminé. Il ne fait pas partie de la trinité chrétienne. Un deuxième verset et qui concerne justement, toujours dans Matthieu, chapitre 26, verset 39. Donc on a vu précédemment que Jésus ne connaît pas la date de la fin du monde, mais on va voir maintenant que Jésus ne connaît pas sa propre date à lui, la fin. Quand est-ce que Jésus devait mourir ? Alors, prenez Matthieu, chapitre 26, au verset 39, soit deux chapitres après celui-là. 26-39. Donc Jésus, il ne connaît pas la fin du monde, mais maintenant, Jésus ne connaît pas sa propre fin. « Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe mais ce que tu veux. » La coupe ici, ça désigne la crucifixion. Et donc Jésus, il demande s'il s'est possible au Père que cette coupe s'éloigne de moi. Autrement dit, si Jésus fait cette invocation, s'il prie le Père à ce moment précis, il ne connaît pas la réponse que le Père va lui donner. Sinon, il n'aurait pas dit « S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Donc, à cet instant-là, Jésus ne connaît pas s'il devait ou non mourir. Et donc, Jésus ne connaît pas sa propre fin. Je relis maintenant Esaïe, chapitre 41, verset 23. « Dites ce qui arrivera plus tard pour que nous sachions si vous êtes des dieux. » À la lumière d'Esaïe, un livre que les chrétiens aient bien cité, et bien Jésus n'est pas Dieu deux fois. Et comme le thème c'est la Trinité, je vous donne un troisième passage qui prouve que Jésus n'est pas omniscient. Cette fois-ci, je vais aller dans Marc, chapitre 11, versets 12 à 13. Également, ce passage, il est facile à retenir la référence, Marc, chapitre 11, versets 12 à 13. Alors, je prends ce passage-là, Marc, chapitre 11, versets 12. Je rappelle que, premièrement, on a vu que Jésus ne connaît pas le monde qui leur est créé, c'est-à-dire, il ne connaît pas la fin du monde. Deuxièmement, Jésus ne connaît pas sa propre fin. Troisièmement, Jésus ne connaît pas la fin de ce qui leur est créé, c'est-à-dire le figuier. Donc, Marc, chapitre 11, verset 12, le lendemain, après qu'ils furent sortis de Bétanie, Jésus eut faim. Donc, on a vu que Jésus ne connaît pas la fin du monde, mais il connaît la faim, F-A-I-M, ce qui est contraire au Créateur. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles car ce n'était pas la saison des figues. Et donc, une fois qu'il est arrivé juste à côté, s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles. Et pourquoi ? C'est Marc, l'évangéliste, qui nous donne le commentaire car ce n'était pas la saison des figues. Donc là, on a un gros problème. Jésus qui ferait partie de la Trinité, qui serait Dieu, qui serait omniscient et qui aurait tout créé, il ne connaît plus, selon Marc, c'est son commentaire, la saison des figues que lui-même aurait créée. Donc là, finalement, on a une Trinité d'ignorance, une Trinité, trois versets qui prouvent que Jésus n'est pas omniscient. Et donc, selon les critères d'Ésaïe 41-23, c'est impossible que Jésus soit Dieu. Dites ce qui arrivera plus tard pour que nous sachions si vous êtes des dieux. Et là, on a trois passages où Jésus ne connaît pas ce qui va arriver. Il ne connaît pas la fin du monde. Il ne connaît pas sa propre fin et il ne connaît pas la fin du figuier. Je voulais rajouter quelque chose par rapport à, déjà pour ceux qui nous ont déjà suivis dans les deux premiers lives qu'on avait faits. Il est important de recadrer les choses. On avait mis en évidence le fait que dans les textes bibliques, la Trinité ne figure pas du tout. c'est-à-dire que l'axe central du christianisme est basé sur quelque chose qui ne se trouve pas dans le livre qui est censé être le guide des chrétiens. Ça, c'est déjà un premier point. Deuxième point, comme on sait dans Jean chapitre 14, verset 6, Jésus disait que c'était le chemin, la vérité et la vie. Pourtant, dans tous ces enseignements, il n'y a aucune mention de Trinité. Donc, s'il est le chemin, la vérité et la vie, en tout cas, c'est un chemin de la Trinité est un chemin différent que le sien. On avait parlé déjà dans la Sourate Tawba, on avait dit qu'Allah avait blâmé les gens du livre en affirmant qu'ils imitaient les mécréants qui leur avaient précédés. Je rajoute à ça aussi la Sourate Al-Hajj, au verset 74, où Allah nous dit, il nous dit tout simplement, ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Donc, il est là le problème et c'est pour cela que nous nous appuyons fortement sur ce thème qui est la Trinité, c'est le fait de ne pas estimer Allah à sa juste valeur. Et à titre encore d'information, je vais vous informer que par exemple, dans la Bible, on mentionne, dans l'Ancien Testament, pour être plus précis, on mentionne cinq fausses divinités. Les cinq fausses divinités sont celles-ci. Il y a la déesse Ashira, ça se trouve dans Jérémie, chapitre 7, verset 18. Il y a également le dieu Mardouk, c'est le dieu des Babyloniens. C'est dans Jérémie, chapitre 50, verset 22. Il y a le dieu qui est connu, le dieu Baal, on en parle aussi dans le Sourate Safat, dans le Coréen, au verset 125. Maintenant, lui, Baal, c'était le dieu des Canadiens. Je rappelle également que Baal, si on regarde dans la tradition judéo-chrétienne, on nous parle qu'il est à l'occurrence, il est plus de 90 fois mentionné implicitement comme explicitement dans l'Ancien Testament et je vais vous expliquer pourquoi. Après, il y a la divinité Dabon et la divinité Astarté. Dabon qui se trouve dans Juche, chapitre 16, verset 23 et Astarté dans Juche, chapitre 2, verset 13. Donc maintenant, on va voir un petit peu quand Allah, dans le Sourate Taouba, il nous dit qu'ils imitent les mécréants avant eux. On va prendre par exemple l'exemple de Ashira. La déesse Ashira, il faut savoir que dans l'Ancien Testament, elle est considérée comme, on va dire, l'épouse de Yahweh. C'est l'épouse de Dieu. Son épouse, son existence, pardon, est, si vous voulez, une régression du monothéisme originel des Israélites. Ça, vous allez voir, dans toute la tradition judaïque, c'est ça qu'on nous informe. C'est-à-dire qu'au fait, c'est les Juifs, c'était des monothéistes et après, ils se sont retrouvés à prendre des cultes, à tirer des cultes païens. Ils ont mélangé le monothéisme avec des coutumes païennes. Et c'est ce qui s'est passé avec la déesse Ashira. Et ils ont oublié donc le culte que Moussa, l'Israélite, Moïse, leur avait instauré au profit de faux dieux et des fausses idoles, notamment quand on parle de l'hélénisme. Et donc, Ashira, elle, elle est symbolisée comme étant l'épouse de Dieu. Et regardez, regardez quand Allah nous dit qu'ils imitent les mécréants avant eux, les mécréants qui les ont précédés. Regardez la similitude, c'est que vous allez voir qu'à cette époque-là, les Israélites se sont retrouvés à donner une épouse à Dieu, de donner une affiliation familiale au sens littéral et à partir de cette chose-là, ils ont donné des attributs divins à Ashira. Et là, on retrouve la même chose avec Jésus, la déesse Ashira pour faire un comparatif. Donc, je disais que Ashira était considérée comme l'épouse de Dieu et elle était symbolisée par un poteau, un poteau sacré qui symbolise la fécondité. Regardez, elle est symbolisée, c'est-à-dire son signe, c'était symbolisé par un poteau. Donc, on voit ce que je vous ai dit par rapport au verset où Allah nous dit qu'ils imitent les mécréants avant eux. Et maintenant, on va voir qu'est-ce qui s'est passé par rapport au fait d'avoir pris comme modèle ce genre de procédé, c'est-à-dire d'avoir imité les mécréants avant eux. On va regarder, si vous regardez, je pense que tout le monde peut noter les références, on reste juste dans le Pentateuch, on va regarder dans Exode chapitre 3 verset 4, dans Deutéronome chapitre 7 verset 5, dans Deutéronome chapitre 12 verset 13 ou dans Deutéronome chapitre 16 verset 21, il y a un ordre divin pour détruire totalement toutes ces idéologies, toutes ces idoles et toutes pensées qui s'en rapprocheraient de près comme de loin. c'est ça, c'est ça l'ordre divin dans l'Ancien Testament. Donc pour toute personne qui aimerait prendre ou piocher ou picorer dans l'Ancien Testament, je rappelle que l'ordre divin avec toutes les références que je vous ai données est de détruire ce genre d'idéologie de près comme de loin. Et que je pourrais même rajouter que toute personne qui oserait dire et qui prendrait parce que de temps en temps même lors de nos débats, on voit qu'à partir de Genèse certains piochent pour dire oui voilà la Trinité. Je le rappelle que en tout cas l'auteur officiel celui qui a transmis le message officiel du Pentateuch selon la tradition qui serait Moïse en tout cas lui-même n'a pas fait promotion de la Trinité et il n'en a pas parlé et il n'a pas transmis au peuple d'Israël et ça c'est très très problématique. Sous-titrage Société Radio-Canada